... Même s'ils ne passent pas tous le bac ou le brevet à la fin de l'année scolaire, certains élèves ont décidé de relever le défi du TOEFL. Cet examen d'anglais, proposé par le centre de formation T-Bilingue, permet une première approche pour les élèves de différents niveaux. On a le TOEFL Primary Step 1 pour les élèves de primaire et le TOEFL Primary Step 2 pour les collégiens. C'est juste une question de niveau. La préparation est identique. On a une partie de compréhension orale et une partie de compréhension écrite. Je pense qu'il faut les attirer d'une façon ludique et surtout leur parler de sujets qui leur parlent, auxquels ils sont sensibles. C'est-à-dire qu'il faut essayer de travailler la langue sur un thème comme le sport, sur la chanson, le cinéma, je ne sais pas, mais leur parler de choses qui les sensibilisent, vraiment. Donc il faut emmener les langues différemment que d'une manière scolaire. Après, les collégiens passent le Step 2. En arrivant en troisième, on leur fait passer le TOEFL Junior. Et effectivement, à l'âge adulte, et ça c'est vrai pour tout le monde, vous n'êtes pas obligés de passer par le TOEFL pour aller au TOEIC, mais à l'âge adulte, on vous propose aussi le TOEIC. L'examen, réalisé dans les conditions officielles, permet aux élèves de faire face à la pression. On peut avoir un petit peu de stress au début, mais sinon ça va. Je suis à l'aise dans la salle, on a un confort dans la salle. On nous prépare un petit peu à l'avance, on nous fait écouter des audios, on nous fait faire un peu d'écrit. J'ai des séries ou des films, je les regarde en anglais et j'ai le sous-titre en français. C'est elle qui est demandeur, je ne m'ajoute même pas quelque chose. Elle l'a fait une première fois, ça lui a plu, et elle a voulu refaire cette année-ci parce que ça lui plaît, le fait de pouvoir évaluer son niveau en anglais. C'était une belle épreuve pour moi-même, pour tester mes capacités d'anglais et voir si j'ai un très bon niveau. Bien sûr, c'est un peu de pression parce que ça a l'air un peu compliqué, mais bon, après j'ai fait un peu de visualisation pour me déstresser et tout. Après je me rappelle que j'ai bien travaillé, bien révisé, donc ça a passé j'espère. Selon les résultats de cette deuxième édition, la trentaine de participants auront une évaluation qui leur permettra de savoir quelles sont les connaissances acquises et les points sur lesquels ils devront encore travailler. – Sous-titrage Société Radio-Canada